et donc je passe la parole à Michel pour l'animation de ce début d'après-midi. Bon, mais moi ça va être vite fait, donc nous allons voir et entendre cet après-midi Thierry Bruvin et Nicolas Béniès. Thierry Bruvin s'est donc sur le fédéralisme social dans sa conciliation de l'égalité socio-économique de l'État et la liberté gouvernementale de la Confédération et Nicolas Béniès, ça sera mondialisation, retour de l'État-nation, point d'interrogation. Alors nous allons commencer par écouter Thierry Bruvin qui est sociologue de l'Université de Besançon. La parole à Thierry. Alors je finis juste un peu de caler mes papiers parce que là du coup on part, donc ça va. Oui, donc j'y vais. Je bois un coup, je regarde le chronomètre et j'y vais. Combien est-ce qu'on est là ? Je ne vois pas trop en fait en ce moment. Combien est-ce qu'on est pour l'instant de participants ? Ça arrivera progressivement. Oui, ça va venir. On 4 ou 5 personnes, c'est ça ? Oui. Ils sont encore à la sieste. Voilà. Ok, bon, allez, j'y vais alors. Oui, donc le titre de la présentation, c'est « Le fédéralisme social concilie l'égalité socio-économique avec de l'État et la liberté gouvernementale de la Confédération ». Donc c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Alors juste, je vais essayer d'enlever parce que là je me vois, donc je ne vois plus. Voilà, c'est bon. D'expliquer en fait l'enjeu. Donc la commande qui avait été sur la question de l'égalité. En fait, pourquoi ce sujet-là, pourquoi ça me semble important ? C'est en fait, sans arrêt, ce que je disais tout à l'heure avant que ça démarre, qu'en fait, sans arrêt, on pourrait dire que les marxistes préfèrent l'État égalitaire et les libertaires préfèrent plutôt un système fédéral ou confédéral, mettant en avant la liberté gouvernementale. Et donc la question que je me suis posée, du coup, je me dis, quel est le plus important ou quel est le meilleur équilibre ? Et donc la réponse, je vous la donne tout de suite, ce sera plus rapide. Mais après, il faut réussir à le démontrer parce qu'on tombe vite dans un écart ou dans un autre. Ce serait justement un équilibre, un fédéralisme qui soit social, c'était la vision plutôt de Proudhon, et pas un fédéralisme libéral comme justement le propose Hayek, ni un État trop… après l'autre excès, c'est un État purement égalitaire, à ce moment-là, on est tous égaux, ça c'est sympa. Au niveau économique en particulier, mais on perd la liberté. Donc c'est ça un peu l'enjeu, disons, démocratique. Donc je vais essayer d'expliquer ça, de voir un peu comment on y arrive. Alors du coup, on a différentes définitions du fédéralisme. Je vais prendre la définition d'Olivier Beau, dans un livre qui s'appelle « La théorie de la fédération », où il distingue deux niveaux de fédération. En fait, parce que là, c'est un peu compliqué dans les mots, pour commencer, parce que si on n'est pas d'accord sur la définition, on va penser qu'on se parle, et en fait, on ne va jamais vraiment se comprendre. Alors que dans les pratiques, c'est quand même assez simple, en fait. En fait, lui, il distingue, en fait. Dans la fédération, un pôle, un pôle qui va du côté. Est-ce que vous voyez ma flèche qui bouge ? Oui, oui, oui. Si on prend, par exemple, si je vais prendre ce dessin-là, ce n'est pas un dessin mieux pour expliquer ce que je voulais dire, mais ça va aller. Là, imaginons que c'est la fédération qui est représentée par un triangle. En haut, tout en haut de la fédération, on a ce qu'on appelle un état fédéral, le pôle de l'état fédéral, et puis en bas, le pôle de la confédération, qu'on voit d'ailleurs que je l'ai redessiné ici. Et du coup, là, en montrant les quatre, là, j'ai fait quatre pyramides, avec quatre types de systèmes, quatre systèmes différents. Et au niveau, si on compare, en fait, ces quatre systèmes, on peut les mettre verticalement. En fait, on a donc quatre façons d'imaginer un système de gouvernement. Si on prend, on peut prendre l'Union européenne ou l'État français, c'est la même chose. Mais si on prend l'exemple de l'État français, d'abord, pour commencer, on pourrait avoir un État. Première possibilité, on a un État d'un côté. De l'autre, on a tout l'autre extrême, on pourrait avoir une confédération de régions, de municipalités. Ça, c'est un système. Si on prend les niveaux européens, c'est la même chose. On pourrait avoir un État européen, voilà, ou bien on pourrait avoir une confédération des municipalités ou des régions. Aujourd'hui, en fait, c'est là qu'il y a un problème de vocabulaire. Aujourd'hui, dans le discours, disons, quotidien, où on parle plutôt, en tout cas les juristes, on dit qu'on n'est pas dans une confédération, mais dans une fédération, on est dans une union des États. Alors, du coup, ça serait en fait ici, en quelque sorte, ou même ici. C'est avant même la confédération. Ça, c'est en théorie, au niveau juridique. Donc, dans la pratique, avec l'euro, on est plus que dans une… même presque dans un État européen, il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Donc, c'est pour ça que ça dépend des secteurs. C'est pour ça qu'il y a vraiment un problème de vocabulaire, pour se comprendre. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont plutôt pour le centralisme, ils se disent fédéralistes. Alors qu'en fait, il faudrait dire… Ah, ça dépend d'où on est dans les quatre niveaux, vous voyez, il y a l'État. Alors, les fédéralistes, effectivement, ils seraient… Fédération continentale d'État, ce sera ici. Et si on est aujourd'hui dans une union des États, on est carrément à droite. Donc, on est… Une union des États, c'est même moins important qu'une confédération des États. Donc, c'est ici, quoi. C'est à la droite de mon tableau. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pour les problèmes de dénomination. Donc, moi, je vais faire plus simple, parce que sinon, on ne va pas se comprendre. Dans le débat que je veux faire avec vous, en fait, c'est la question, c'est est-ce qu'il faut privilégier un système fondé sur un État, comme le fait la France, par exemple, ou un système fondé sur une fédération, voire une confédération, qui a un peu plus de liberté encore, comme la Suisse, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne. Alors, c'est ça, la question qui va se poser. Alors, avant de développer plus, juste pour comprendre un peu, alors peut-être je vais diminuer un peu la taille, comprendre, en fait, que les différents systèmes politiques, qui peuvent être organisés autour de quatre, enfin, de deux grands principes, qui sont la liberté et l'égalité. Et donc, ça, on est autour de cinq secteurs, qui sont donc les secteurs gouvernemental, social, économique, culturel et écologique. Bon, là, on ne va en prendre que deux, en fait, deux critères, qui sont justement la question économique. Donc, là, je l'ai mis latéralement. Liberté économique d'un côté contre égalité économique de l'autre. Donc, c'est essentiellement le critère qui différencie le néolibéralisme d'un côté de la social-démocratie ou des différents systèmes, disons, à gauche, sociaux. Et puis ensuite, il y a l'ordre, l'axe vertical. C'est l'axe vertical qui est ordre gouvernemental d'un côté contre liberté gouvernementale. Donc, on pourrait, l'ordre gouvernemental maximum, c'est un état totalitaire, une dictature. Et puis, la liberté maximum, c'est l'anarcho-capitalisme ou l'anarchisme solidaire, en tout cas, la vision de gauche de l'anarchisme. Donc, là, en fait, dans ce tableau-là, il n'est pas exactement adapté pour l'intervention. J'ai pris un autre tableau sur la relocalisation, mais c'est le même principe. Il faut juste enlever relocalisation et puis on revient à la même chose. Donc, du coup, le fédéralisme social, dont j'essaie d'expliquer, on le retrouve du coup plutôt, on le retrouve ici. Donc, il est du côté du social au niveau économique et du côté de la liberté au niveau gouvernemental. Donc, c'est un compromis. Et puis, l'autre forme de fédéralisme la plus radicale, c'est le confédéralisme libéral d'Aïec, qui est ici. Et le communisme démocratique, il serait ici aussi, en fait, en quelque sorte, avec le communisme démocratique fédéraliste. En tout cas, on a les fédéralistes communistes. Le communisme démocratique, il serait ici, je ne l'ai pas écrit. Et puis, le pôle extrême, c'est une dictature communiste qui serait ici. Donc, en haut à droite, il n'y avait que de l'ordre et que de l'égalité. Donc, pas de démocratie politique, mais par contre, gouvernementale, mais une égalité économique. Donc, c'est des modèles idéales typiques. Ça ne correspond pas forcément à ce qui s'est passé dans le passé ni au modèle idéal. Alors, maintenant, on va revenir à ce niveau-là. Maintenant, pour expliquer les éléments, c'est de voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque système. Et donc, on va comparer quatre systèmes de gouvernement démocratique. Donc là, je n'ai pas pris tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Là, je ne reprends que les quatre. Et donc, on a du coup quatre cases ou deux axes. La question, je reviens donc tout à l'heure, de la liberté économique. D'un côté, qu'on trouve la politique économique libérale, d'un côté, et puis la politique économique sociale, d'un côté. Et de l'autre, une démocratie d'État et une démocratie confédérale. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est, à nouveau, quel est le meilleur compromis entre le maximum de liberté d'un côté, de décision, avec le maximum d'égalité, en tout cas. On pourrait choisir d'autres critères, en tout cas. Moi, c'est mon critère. Et alors, si on regarde, si on compare, justement, d'abord, la démocratie libérale d'État à la démocratie solidaire d'État. Donc, c'est une catégorie générale dans laquelle on regroupe démocratie sociale d'État, démocratie socialiste d'État ou démocratie communiste d'État. Et donc, en fait, dans un système comme ça, on a à la fois le maximum d'égalité, donc de politique sociale, en termes d'égalité, dans un système étatique et solidaire. Et en même temps, l'égalité entre, il n'y a pas de territoire, on est tous pareils. Si on prend l'exemple du SMIC, on a tous le même SMIC, puisque c'est un État qui décide, il va décider. Donc, au niveau économique, du coup, on a… Je vais prendre d'abord pour l'État. Donc, si c'est l'État qui décide, il va décider de mettre… Enfin, il peut décider de mettre un seul SMIC pour tout le monde, c'est ce qui se passe pour la France, c'est un système étatique. Alors que si on est en Suisse, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, on aura des SMICs différents en fonction des régions. Donc là, en tout cas, c'est le système, du coup, le plus égalitaire qui peut y arriver, qu'on peut avoir. Et donc, comme les marxistes, leur priorité, c'est d'abord l'égalité, c'est logique qu'ils choisissent un communisme d'État. Si on compare par rapport à la démocratie libérale d'État, à ce moment-là, on a plus de liberté de décision. Non, pardon, non, parce que c'est toujours un État, donc il n'y a même pas plus de liberté de décision. Par contre, la différence, c'est la liberté économique. Chacun est libre, donc il y a plus de marché, par exemple, moins de régulation. Et donc, il y aura des grandes difficultés. Il peut y avoir, ça peut être toujours la même chose au niveau du SMIC, en l'occurrence. Il ne pourrait même pas y avoir de SMIC du tout, en l'occurrence. C'est le choix que vont faire les libéraux, en tout cas les plus radicaux. Mais voilà. Pour ce qui est, alors maintenant, si on compare la démocratie confédérale, comme ça fonctionne, je vous le disais, aux États-Unis ou en Suisse, si on prend toujours l'exemple du SMIC, on arrive du coup, si on prend le confédéralisme libéral chez Hayek, là, c'est plus que simple, c'est que chaque région décide de son SMIC. Et comme en plus, ils n'ont pas l'intention de redistribuer les richesses parce qu'ils sont décidés libéraux, donc là, non seulement il n'y aura pas de SMIC, mais en plus, s'il y en avait un, ils seraient tous très différents. Et puis, le compromis qui me semble le plus adapté, justement, c'est le confédéralisme social, qui peut être communisme, socialiste, ça peut être même de la social-démocratie, comme il y a eu en Allemagne, par exemple. Enfin, non, comme il y a eu en Allemagne par moment. Pour l'instant, c'est du capitalisme libéral. Et donc, justement, ça permet, alors l'intérêt, c'est que ça permet, si on prend l'exemple du SMIC, d'avoir à la fois la liberté de choisir, alors pour le SMIC, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais on verra après comment faire pour essayer de combler ça. Mais le fédéralisme, c'est que permet justement de laisser beaucoup de liberté aux citoyens, à la base, pour pouvoir prendre ces décisions qu'on n'est pas obligés. Si on prend un autre exemple des communes, on n'est pas obligés d'avoir les mêmes lois, les mêmes lois ou le même mode de fonctionnement dans chaque commune. Par exemple, je ne sais pas, à Besançon, on peut décider de faire un tram, et puis pas à Paris, et puis à Lyon. Dans un système purement égalitaire, à la limite, on fait des trams dans toutes les villes, puisque c'est, je caricature un peu, mais on fait des trams dans toutes les villes, puisque de toute façon, ça a été décidé au niveau de l'État français, pour laisser un peu d'autonomie. Par exemple, pour un autre exemple, si je recontenue l'exemple du tram, quand le tram a été mis en œuvre à Besançon, on nous a interdit de le faire passer dans la ville, parce que l'architecte de l'État français a considéré que c'était nuisible pour la beauté de l'architecture locale. C'était son choix à lui, et nous, on estimait que ce n'était pas incompatible. On n'a pas eu notre mot à dire. Ce n'est pas forcément un exemple génial, mais en tout cas, c'est un exemple concret. Donc, le meilleur compromis, c'est ça. On verra tout à l'heure, je le dis en deux mots, qu'en fait, une façon de trouver un compromis pour l'exemple du SMIC, c'est par exemple l'idée de faire un, comment dire, de cumuler le système fédéral avec le système de la démocratie directe, tel qu'il faut en Suisse d'ailleurs. Et donc, par exemple, de proposer pour le SMIC, chaque région, par exemple, propose ce qui lui semblerait le SMIC le plus intéressant. Donc là, du coup, on a un système fédéral, c'est les régions fédérées qui font des propositions. Et puis ensuite, on fait un référendum de toute la France qui deviendrait une fédération cette fois-ci. On peut prendre au niveau de l'Europe, c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Et puis, donc là, c'est un référendum, chaque individu décide, cette fois-ci, ce n'est plus les régions qui décident, et puis on décide de ce qui est le SMIC qui nous semble le plus approprié. Donc ça permet d'avoir à la fois un SMIC égal dans toute la France ou dans toute l'Europe, tout en permettant, tout en gardant les avantages de la fédération qui donne de la liberté. C'est un mix, la démocratie directe par référendum et puis la démocratie représentative, disons, de la fédération. Bon, là, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas... En gros, je vous dis juste ce que j'ai essayé d'expliquer, mais c'est un peu la même chose. C'est la même chose, en fait. En essayant de chiffrer, en fait, quel était le meilleur des quatre systèmes et en fonction de l'égalité et de l'égalité économique et de l'égalité entre les citoyens ou entre les différents territoires. Et finalement, là, dans ma petite démonstration, en fait, j'arrivais à... C'était l'État qui devenait plus intéressant que le système de fédération. Mais bon, c'est un peu compliqué, donc je n'ai pas assez de temps pour rentrer dans les détails. Après, en fait, la question que je me suis posée, c'est la question du territoire pauvre. Est-ce qu'un territoire pauvre a plus intérêt à être dans un système confédéral ou un système d'État ? Et en fait, finalement, c'est un pari, parce que si on... C'est comme pour l'Europe, en fait. C'est la même chose pour l'Europe. Si on va prendre l'exemple de la France, on n'est pas pauvre. On va prendre l'exemple du Portugal. Est-ce que le Portugal a plutôt intérêt, par exemple, à se retrouver dans un pays, à rentrer dans l'Europe ? Bon, là, il y est, mais est-ce qu'il a bien fait de le faire ? Est-ce qu'il a plutôt intérêt à rentrer dans l'Europe ou à en sortir ? S'il veut vraiment mettre en œuvre la solidarité dans son pays. Et en fait, des redistributions, des richesses. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système européen, donc en fait, qui est, on pourrait dire, une fédération, une forme de confédération européenne. Alors, le terme juridique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une union européenne, une union des États. Mais on pourrait même imaginer qu'on passe, ça devienne un État européen. Donc là, en l'occurrence, ça correspondrait plus à l'idéal français. Mais si c'est un État, voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, on est dans un système qui ressemble plus, en fait, au niveau européen à une sorte d'État libéral, où, en fait, c'est assez directif. Pas pour tout, en particulier pour l'euro, par exemple. Un État libéral. Et donc, du coup, si on est un petit État pauvre, comme le Portugal, et qu'on veut mener une politique sociale, ce n'est pas très intéressant, parce que finalement, on est obligé d'obéir aux injonctions qui viennent du sommet. Donc, on pourrait dire, à ce moment-là, il vaut mieux rester dans son coin. Bon, il y aura d'autres inconvénients, notamment autour de la monnaie, tout ça. Mais au moins, on pourra mener une politique de redistribution dans son pays, un peu à la limite, comme un peu faire Cuba, en s'isolant un peu du monde, un peu en relocalisant, on pourrait dire, ou en gardant une autonomie. Mais à l'inverse, si tout d'un coup, l'Europe devient un État social, plutôt qu'un État européen social, plutôt qu'un État européen libéral, un peu comme c'est aujourd'hui, même si en termes juridiques, ce n'est pas ça, mais ça fonctionne un peu comme ça, comme je vous disais, eh bien là, évidemment, ce sera plus intéressant, parce qu'il aura la solidarité avec les autres nations, il aura la sécurité liée à la monnaie, etc. Donc, en fait, pour un territoire pauvre, c'est un peu un pari de rentrer dans l'Europe. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir et rentrer toutes les cinq minutes. On voit le temps que ça prend pour les Anglais. Donc, en fait, c'est un pari, on rentre ou on sort, mais mon opinion, c'est qu'en fait, il ne faudrait mieux pas rentrer dans l'Europe parce qu'elle est quand même beaucoup trop libérale et elle impose des normes trop libérales. Mais à l'inverse, si l'Europe devenait une Europe sociale, alors là, c'est l'inverse, il faudrait justement y rentrer. Le dernier point, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'était la question du référendum, mais j'ai déjà expliqué un peu ce qu'il en était. Donc, pour conclure, je dirais qu'en fait, le meilleur compromis entre la liberté économique et l'égalité démocratique et gouvernementale, justement, c'est le fédéralisme social. Et voilà. Donc, j'ai développé un peu ces idées-là dans le dernier livre que je vais sortir prochainement, donc en janvier. D'ailleurs, j'ai mis 2020, mais c'est plutôt 2021 parce que je pense qu'on ne va pas sortir avant l'an. Ça ne sortira pas en décembre. C'est la relocalisation solidaire, écologique, économique et démocratique où justement, j'aborde les questions des solidarités et d'écologie, mais aussi sous l'angle démocratique. Et donc, ce que je viens de vous présenter, c'est un peu, c'est la partie démocratique de ce livre. Voilà. Il est 20, donc tu fais 20 minutes. Très bien. Eh bien, moi, je rends hommage à Thierry pour le fait d'avoir abordé un problème qui est tout à fait fondamental. c'est celui des rapports entre liberté et égalité par rapport au problème de l'organisation des institutions et l'organisation des économies. C'est un problème qui est très ancien, qui a marqué les orientations idéologiques au sein du mouvement ouvrier à partir du XIXe siècle, depuis Proudhon et Marx, et qui, par la suite, a marqué un certain nombre de travaux au moment de la coupure Est-Ouest, à la fois à l'Est et à l'Ouest. Je me souviens dans les pays de l'Est de la question de la réforme économique qui a occupé les esprits à partir des années 60 jusqu'à la fin des pays à direction communiste. Et à l'Ouest, il y a eu les débats qui ressurgissaient périodiquement, notamment, je me souviens, dans les années 60, 70, 80, les débats entre les formes de socialisme vers lesquelles on souhaitait s'orienter, plus ou moins autogestionnaire ou plus ou moins planificateur ou planificatrice. Donc, ce problème, on est loin d'en être sorti et plus on ira vers le terme de notre système économique et plus il se posera avec une grande acuité parce qu'il va falloir passer aux travaux pratiques lorsqu'on en finira avec les contraintes, l'exploitation et la domination qui marquent notre système. Et donc, cette question, elle est tout à fait fondamentale et il est bon que Thierry ait procédé à un travail d'éclaircissement, notamment avec son tableau avec les quatre cases à partir de deux critères et pour ma part, je n'ai pas de mal à être convaincu avec le bien fondé de la case en bas à droite du fédéralisme social dans sa volonté de concilier justement la liberté et l'égalité. c'est une tension qui est permanente dans tous les problèmes d'organisation. Alors, ce qui me semble, c'est que pour résoudre la question de la répartition du pouvoir entre l'échelon centralisé et les échelons décentralisés, il me semble que la répartition par domaine, une répartition par domaine qui se pose, est-ce qu'il ne faut pas faire intervenir l'intensité des interdépendances économiques ? C'est-à-dire qu'au fond, moins on a d'interdépendances dans un domaine entre ce qui se passe dans une instance territoriale et dans une autre, moins on a d'interdépendances, et plus on peut décentraliser les décisions. En revanche, plus on a d'interdépendances, je pense notamment au plan économique, et plus on doit faire remonter les décisions. Exemple de relative indépendance, la décision d'un tramway dans une agglomération. Si on choisit ou si on ne choisit pas un tramway dans une agglomération, ça ne va pas avoir des conséquences énormes sur les autres agglomérations. En revanche, les problèmes, par exemple, de l'environnement, on est là avec une multitude d'interdépendances de nature technique déjà, au-delà de l'économie, eh bien, on est obligé de les faire remonter à un certain niveau de centralisation qui est ensuite à décentraliser les modalités d'application. Donc, ma question, c'est est-ce que un des critères d'organisation des décisions à plusieurs niveaux, ça ne serait pas le degré d'indépendance ou d'interdépendance, notamment économique, entre les territoires. Une deuxième question que je me pose à travers l'expérience que j'ai par rapport aux collectivités territoriales, puisque j'ai été pendant un certain temps élu local, c'est la question de la concurrence entre des unités de décision décentralisées, en l'occurrence, une concurrence notamment économique qui peut y avoir entre les collectivités territoriales à l'intérieur d'un État. s'il n'y a pas un niveau de coordination entre les unités décentralisées et s'il y a précisément une concurrence, je pense par exemple à la concurrence fiscale, on peut être dans une situation où l'autonomie de décision des unités de base risque d'être très, très affectée. Ce problème se pose lorsqu'on regarde plus haut, ça se pose au niveau international, par exemple, au sein de l'Union européenne, l'absence de fédéralisme, l'absence de décision centralisée au niveau européen en matière fiscale fait que chacun a sa propre politique fiscale et lorsqu'il y a justement une interdépendance, c'est-à-dire lorsqu'il y a une mobilité des bases fiscales, exemple, l'épargne, exemple, tout ce qui concerne les entreprises, et bien on observe une tendance à la chute mais massive des taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés ou de la fiscalité de l'épargne. Également pour les riches, les taux d'imposition élevés en matière de revenus. Donc, voilà les deux questions que je pose sur les rapports au fond entre le choix du fédéralisme social et les questions économiques. La question principale renvoie au problème justement des interliaisons de nature économique qu'il y a entre les territoires au niveau décentralisé, me semble-t-il. Bon, voilà par quoi je voudrais commencer. Je réponds maintenant ? Par exemple, oui. Sur si là. Ok, donc, je suis d'accord avec toi par rapport à tes différentes interrogations. Donc, la première, c'était la question des relations entre l'intensité des interdépendances par rapport à la centralisation de la décentralisation. Oui. Effectivement. Mais en fait, tout ce dont que tu as dit, en fait, là, t'entraînons des exemples qui sont intéressants, je crois que c'est quand même globalement le fonctionnement actuel du système européen. Par exemple, des fois, il est très centralisé sur la monnaie et par contre, il est beaucoup plus décentralisé. Alors, des fois, c'est trop justement sur la question des normes sociales. Donc, ils ont, on peut rappeler ça, ils appellent ça, je crois, l'Europe des cercles concentriques. Il y a différents cercles en fonction de chaque secteur et donc, c'est une centralisation et une décentralisation à géométrie variable. D'une certaine façon, c'est aussi la même chose pour nous au niveau français. Il y a des secteurs qui sont centralisés et d'autres qui sont décentralisés. Donc, en fait, au-delà de État et fédération, c'est surtout, en fait, la question de, ça, c'est un peu le côté juridique, mais après, concrètement, c'est est-ce que la décision est centralisée ou décentralisée ? En fait, on peut très bien avoir une fédération juridique et puis, en fait, beaucoup, beaucoup de décisions qui sont centralisées. Puis, à l'inverse, on peut dire qu'on est dans un État et puis, en fait, passer son temps à décentraliser les décisions. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que, enfin, oui, ça dépend des domaines. Il y a des domaines où, par exemple, Macron, tous les présidents français le font en fonction des domaines. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'intelligence du système. Mais après, pour chaque cas, il faut regarder qu'est-ce qui est plus adapté pour ça. Les transports, ce n'est pas forcément la même chose. Les transports, peuvent être décentralisés sauf sur les grands axes, par exemple. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure pour l'exemple du travail. Sur l'autre remarque et question, c'était la question de la concurrence entre territoires, la concurrence au niveau, par exemple, fiscal. Et en fait, ça rejoint, en tout cas, la question, pour moi, dans la question du relation entre planification et marché. Et en fait, dans une vision libérale, il n'y a plus que du marché. Donc, il n'y a plus de planification du tout. Il n'y a même plus de régulation. Et donc là, évidemment, on peut très bien même faire. C'était plutôt la vision, j'imagine, d'Ayek, un fédéralisme libéral où il n'y a plus aucune, très peu de règles, en tout cas. Ce n'est pas l'anarco-capitalisme. Il y a encore des règles, mais c'est vraiment avant que tout explose, en quelque sorte. Mais c'est une organisation, justement, pour gagner de la liberté. Et ça pourrait dire que c'est un peu le fonctionnement. Bon, je vais faire des comparaisons qui ne sont pas adaptées. Non, j'allais dire, ça me fait penser au fonctionnement de l'OMC ou de la gouvernance mondiale, mais en fait, non, parce qu'on pourrait plutôt parler d'un ordo-libéralisme au sens où c'est quand même très organisé, très ordonné. Il n'y a pas beaucoup de liberté, en fait. Donc, non, ce n'est pas une bonne comparaison. En tout cas, ce n'est pas assez différent. Mais donc, voilà, si on peut mettre tout, s'il n'y a plus, de s'il y a une fédération avec que de la liberté, donc qu'un marché, ça pose un problème parce qu'effectivement, ça crée la concurrence. Et puis, à l'inverse, si on ne fait que planifier, ça devient rigide et on arrive, à mon avis, dans les écueils principaux dans le tout cas qu'on subit le système communiste à l'époque. C'était trop de planification, pas assez de liberté, pas assez de marché et puis aussi, évidemment, pas assez de démocratie. Donc, le communisme, l'URSS, c'était, à mon avis, fondé sur justement un ordre plus que de l'égalité, un ordre gouvernemental et au service d'une égalité économique, mais il n'y avait pas assez de liberté gouvernementale et pas assez de liberté économique. C'est un problème de curseur. Un système, à mon avis, qui serait le plus adapté, ce serait justement un système qu'on peut qualifier d'éco-socialisme fédéral ou un fédéralisme solidaire avec de l'écologie. avec un peu de planification, on pourrait dire moitié planification, moitié de liberté de marché, donc avec la régulation entre les deux pour ce qui est de l'économique. Et puis, au niveau, pareil, au niveau du gouvernemental, 50 %, je ne sais pas, on peut donner ça comme ça, mais après, ça se décide, ça dépend des domaines. 50 % d'égalité, 50 % de liberté, mais effectivement, ça doit dépendre des domaines. Il ne faut pas que le principe soit trop rigide et fixe. ne soit pas adapté. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas le problème, j'y ai fait allusion dans ma question, du degré de concurrence dans l'économie et donc dans la société ? Est-ce qu'au fond, une des solutions, ça ne serait pas de déplacer le curseur concernant le partage entre le degré de concurrence et le degré de coopération ? On s'aperçoit avec le temps que finalement, la compétition, que ce soit entre les individus, entre les entreprises ou entre les institutions, ça peut certes avoir l'avantage de constituer un aiguillon pour se remuer et pour vaincre les inerties, mais qu'en même temps, cette compétition qui nécessite de faire passer la compétitivité avant tous les autres critères dans la gestion, est-ce qu'on n'a pas là un problème de fond que nous devrions aborder ? Et deuxième question, qu'en est-il, par rapport au fédéralisme social, de la question de la direction des entreprises, de la propriété des entreprises et donc de la gestion des entreprises ? Je pose cette question par rapport au devenir du système capitaliste en lien avec le fédéralisme social. Est-ce que, pour que le fédéralisme social fonctionne, il ne faudrait pas que le champ du capitalisme soit suffisamment réduit pour que, je ne dis pas qu'il disparaisse, mais qu'il soit suffisamment réduit pour que les lois de l'accumulation du capital cessent d'interférer dans la future organisation ? Ce qui renvoie à la question de la place des travailleurs dans la gestion des entreprises pour qu'ils puissent faire prévaloir une diversité de critères plutôt que le seul critère de gestion de rentabilité. Car, moi, ce que je crains, c'est que le fédéralisme social, avec les meilleures orientations pour son organisation, risque de buter, à un certain moment, sur l'interférence de l'accumulation du capital si le système capitaliste dépasse une certaine importance dans l'organisation de l'économie. Voilà les deux questions, dont l'une par rapport concurrence-coopération et l'autre par rapport aux critères de gestion des entreprises dans ce mode d'organisation. OK. Je vais répondre à la dernière pour commencer. La question que tu poses, c'est ça, c'est est-ce qu'un fédéralisme social peut fonctionner dans un système capitaliste ? Je pense qu'il y en a déjà plein qui fonctionnent comme ça. Déjà, il y a beaucoup d'États qui fonctionnent de façon fédéraliste. Mais c'est un système qui pousse naturellement à plus. Comme il y a déjà une composante de liberté dans la partie gouvernementale, ça pousse aussi à la liberté d'un point de vue économique. Mais ce n'est pas incompatible, c'est un problème de choix politique. Alors après, il est vrai que dans l'idéal, effectivement, il faut que ce soit un système qui soit, que je qualifierais d'éco-socialisme autogestionnaire pour éviter justement la puissance des entreprises capitalistes et puis pour limiter, parce qu'on sait aujourd'hui, on sait, ça c'est la lecture marxiste, que les infrastructures économiques gouvernent les superstructures étatiques, juridiques et idéologiques. Et donc, c'est très important qu'à la base, ça soit le plus démocratique possible. Donc ça ferait l'objet d'un autre débat. Donc d'ailleurs, je suis déjà intervenu là-dessus, mais aussi les anciennes idées d'ailleurs. L'autogestion, en fait, c'est un peu actualisé, notamment avec les propositions d'attaque, mais l'idée d'une socialisation des grandes entreprises, l'attaque le propose par exemple pour les banques. Et puis, je pense que dans le cadre de l'autogestion, il faut aussi beaucoup plus de coopératives. Majoritairement, en fait, il n'y a finalement plus que des coopératives et des entreprises publiques socialisées. Il ne faudrait plus effectivement de grandes entreprises, même de petites d'ailleurs, fondées sur la propriété privée des moyens de production. Et c'est là, pour moi, le critère central du capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production plus qu'encore que l'accumulation, même si évidemment l'accumulation, c'est important. C'est ça qui fait vraiment le clivage entre les deux systèmes. Sinon, on peut, on va rentrer dans un nouveau un autre débat, mais sinon, on peut parler de capitalisme d'État à ce moment-là. Si on accumule, l'État peut accumuler. C'est la critique qui avait été faite au cumulisme à un moment donné. Donc, du coup, je suis d'accord avec toi, si ce n'est pas clair sur cette question-là. Effectivement, il faudrait un système éco-socialiste autogestionnaire et que ce serait beaucoup plus efficace dans un système de fédéralisme social que de garder un capitalisme même social parce que ça ne sera jamais très très social dans un système capitaliste. C'est clair. Pour répondre à la deuxième question qui est la compétitivité, les avantages et les dangers, en fait, c'est les avantages et les dangers de la liberté au niveau économique. et ça rejoint, je vais aller assez vite parce que ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, si on met trop de liberté, c'est la concurrence loi du plus fort. Donc, c'est le libéralisme. Donc là, évidemment, il faut la réguler, la liberté. Donc, il faut réguler le marché quand il y a un marché. Mais si on ne fait que planifier, ça devient extrêmement lourd, même si c'est une planification démocratique comme proposent certains communistes. Ça veut dire que si on va au bout du raisonnement dans un système de planification démocratique, même la couleur des chaussettes et la quantité de chaussettes et la forme des chaussettes, il faut la décider démocratiquement. Et donc, ce n'est peut-être pas indispensable, mais c'est vraiment lourd. Tout à fait. Ça devient très lourd. Et donc, il faut qu'il y ait des grandes orientations qui soient décidées de façon planifiée comme l'énergie, par exemple. Puis on peut laisser un peu, comme c'est un peu aujourd'hui, on peut laisser un peu de liberté même dans l'énergie avec des petites micro-centrales à droite, à gauche ou quelques éoliennes. Mais la masse du système, si on prend l'exemple du nucléaire, même si je ne suis pas pour le nucléaire, mais en tout cas, on ne peut pas laisser le nucléaire au marché. C'est déjà trop dangereux et puis c'est même d'un point de vue même financier, ce ne serait pas bon pour la redistribution des richesses en plus. Tout à fait. Voilà. Je pense que par rapport à cette... Et après, je vais passer la parole aux autres. Je pense que par rapport à cette question du fédéralisme social, il y a deux types d'expériences qui peuvent être intéressantes et dont l'analyse peut permettre de progresser. C'est d'une part l'économie sociale et solidaire dans nos pays avec le problème quand même de la transformation de certaines entreprises qui, au départ, relevaient de cette logique, de cette problématique et qui, progressivement, se sont laissées absorber par la logique strictement capitaliste, notamment dans le domaine bancaire. Un deuxième type d'expérience, alors, c'est bien derrière nous, mais c'est le cas de la Yougoslavie pendant plusieurs décennies. Est-ce que tu as tiré des enseignements dans l'élaboration de tes propositions ? Est-ce que tu as tiré des enseignements de ces deux types d'expériences ? Oui, mais du coup, je vais commencer par la première question, c'était la différence, les dérives des coopératives. En fait, là, ce n'est pas tellement mon sujet, mais comme on a du temps, je réponds quand même. C'est la partie plus autogestion, en fait, ou la partie économique. Mais en fait, il faut vraiment différencier tous les types de coopératives. Il y en a cinq ou six et en tout cas, la grande différence, les banques, c'est des coopératives d'usagers, donc ce n'est pas les travailleurs qui ont le pouvoir, alors que dans les scopes, c'est les coopératives de travailleurs et ils ont le pouvoir et c'est ça qui fait qu'il y a des différences de 1 à 5 de salaire dans les coopératives comme les travailleurs et de 1 à 100 dans les banques, voire encore plus. Pour ce qui est de la Yougoslavie, oui, j'ai vu en fait le bilan qui a été fait notamment par, enfin, qui a fait un livre intéressant là-dessus, c'est Samaris d'Attaque, j'ai oublié son nom, Jean-Marie pourrait me dire mais ce n'est pas grave. Il y avait Albert Mester pendant longtemps mais... En tout cas, voilà. Et donc, en fait, ils ont fait vraiment trois types d'expériences, trois types d'expériences. Alors, je dis ça de mémoire parce que je ne me souviens plus exactement du détail. Vous me corrigerez, vous devez connaître aussi la question mieux que moi. Mais qu'en gros, la première phase, c'était effectivement une phase où il y avait des coopératives. donc, ils ont voulu libéraliser, libéraliser, casser la planification mais voilà. Et donc, ils ont fait beaucoup de coopératives dans un marché et là, très rapidement, les coopératives se sont mis à, les plus puissantes se sont mis à manger les plus petites, les plus grosses plutôt. Les plus grosses ont mangé les plus petites donc ça ne fonctionnait pas. et donc, au bout, dans la deuxième phase, ils ont régulé le système et ils ont régulé, fait de la régulation, planification, régulation pour éviter cette dérive et du coup, ça commençait à bien fonctionner. Après, ce qui manquait pour aller plus loin, c'est effectivement une démocratie gouvernementale. Ils n'ont pas eu le temps d'aller plus loin puisque ça s'est arrêté là. Effectivement, effectivement. Voilà, bon, merci beaucoup pour ces réponses. Y a-t-il alors d'autres questions parmi les participants ? Dominique, Vincent, Paco, Jean-Marie, etc. Vincent qui avait proposé. Vincent voulait parler. Oui, oui, Vincent voulait parler. Vincent. Je commencerai en revenant au tram de Besançon qui, évidemment, est un exemple passionnant si partiel a-t-il été évoqué parce que il se trouve qu'à mon avis, la question du tram pour ce point particulier, je ne parle pas du reste, a été assez intelligemment résolu à Bordeaux. C'est-à-dire que la question se posait de la présence du tram en plein centre d'une ville qui, depuis, a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et il se trouve que le tram fonctionne en centre-ville. Et il fonctionne en centre-ville, mais avec l'interdiction totale d'avoir des antennes et un circuit électrique visible. Ce qui fait que cela a été très coûteux, mais cela est devenu très goûteux, à mon avis, de ce point de vue. Et à la fois, le patrimoine a été respecté et en même temps, la circulation et la mobilité des habitants a été rendu possible. Donc, la question est peut-être à chaque fois de se demander par rapport à tel ou tel problème qu'est-ce qui se trame et où est-ce que ça se trame. Parce que, bien évidemment, il y a des niveaux de décision qui sont très différents et le gros problème, peut-être, c'est effectivement de pouvoir prendre de bonnes décisions à la base ou de pouvoir vouloir de bonnes décisions à la base favorables à l'essentiel de la population et puis faire que ces bonnes décisions ne se généralisent pas ou ne puissent pas remonter. Et c'est un peu ce qu'on peut constater par exemple aux États-Unis ou dans certains États, même là où ils ont voté Trump, ils ont pris des décisions locales qui, à mon avis, vont dans le bon sens, mais elles ont beau y aller, elles ne sont pas généralisées, universalisées sur l'ensemble des États dits unis et pas universalisables au niveau mondial. Donc, la question, ce serait peut-être d'une part créer toutes les conditions pour que les décisions, les consultations, les réflexions puissent être initiées au niveau de la mise en place la meilleure pour la démocratie directe, c'est-à-dire à la base, mais qu'en même temps, il puisse y avoir la possibilité d'élargir les bonnes décisions prises dans une base en les généralisant. Et là, le problème qui se pose, c'est celle de la consultation, à mon avis, de la consultation qui puisse être faite à un niveau plus général, soit, je ne sais pas moi, soit l'Europe, soit la France, soit autre chose de ce genre. Donc, une réflexion là-dessus avec évidemment plein d'interrogations et je rajouterai que évidemment, je suis d'autant plus intéressé par cette question que nous avons commencé les rencontres par une intervention que j'ai proposée sur la révolution communaliste proposée par Abdullah Ocalan et que lui-même se prononce de façon extrêmement ferme depuis maintenant beaucoup plus de dix ans pour un confédéralisme démocratique et à mon avis, s'il se, comment dirais-je, s'il prend position pour un confédéralisme démocratique, c'est que bien évidemment, son, ses positions politiques sont profondément nourries par une question qui sans confédéralisme démocratique serait complètement insoluble, c'est-à-dire celle du peuple kurde, mais au-delà celle de nombreux peuples de la région qui en tant que tel ne sont pas reconnus ou sont à moitié reconnus. Merci Vincent. Jean-Marie reposait une question. Je réponds d'abord ou Jean-Marie peut-être plus rapide de répondre d'abord, on a encore un peu de temps, on a combien de temps ? D'accord. Je vais répondre vite de toute façon. D'accord. Pour l'exemple du tram, en l'occurrence à Beaux-ençons, l'enjeu, c'était, si j'ai bien compris, c'était le parcours effectivement centre-ville, pas centre-ville, ça posait des problèmes de câbles, effectivement je pense c'était ça aussi, puis aussi des problèmes de virage, de casser quelques éléments clés, bon enfin ouais, c'était un compromis qu'ils ont fait, ils n'ont pas trouvé le compromis. C'était un problème de rapport de force aussi, j'en sais rien. En ce qui est des avantages et des inconvénients du fédéralisme par rapport au système d'État, effectivement on a en fait trois types de décisions différentes, on a une démocratie représentative qui peut être d'État, une démocratie représentative fédérale ou une démocratie directe et en fait je pense effectivement quand on peut il faut prendre le maximum de décisions par la démocratie directe, en l'occurrence c'est par des référendums, même encore mieux quand c'est des référendums d'initiatives citoyennes ou bien d'initiatives étatiques on pourrait dire, mais voilà, l'idéal c'est les référendums. On ne peut pas prendre toutes les décisions tout le temps par là, ce n'est pas possible parce que c'est pareil, ça prendrait trop de temps que les grandes décisions. Et donc du coup pour les décisions prioritaires il faut beaucoup plus en tout cas en France on n'en a quasiment jamais et en plus elles sont invalidées quand c'est le cas de référendums et puis pour les décisions plus secondaires finalement plus au quotidien un peu la gestion il faut plus c'est la démocratie représentative qui peut être d'État ou fédéral en tout cas centralisée ou décentralisée. Voilà. Jean-Marie ? Oui, bonjour à vous tous. Bonjour Thierry. D'abord, je voudrais m'excuser parce que pour des raisons d'organisation familiale je n'ai pas pu me connecter à l'heure voulue et donc je suis arrivé juste, tu terminais ton exposé donc pardon je ne l'ai pas entendu. j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de te lire de nombreuses fois et donc je vois à peu près à quoi tu faisais référence dans la typologie que tu proposais et alors je me demandais justement est-ce que tu vois quelles sont les forces sociales qui peuvent prendre en charge ou s'incarner dans les différentes systèmes de gouvernement que tu as inventoriés parce que on le sait aujourd'hui la principale difficulté des mouvements sociaux c'est d'arriver à trouver une trajectoire stratégique pour pouvoir faire reculer les forces néolibérales et en même temps entamer je dis bien entamer un embryon je fais ajouter dans la prudence un embryon de processus de transformation de la société donc quelles sont les forces sociales qui peuvent se retrouver dans le confédéralisme le socialisme démocratique l'écologie socialiste autogestionnaire bon tous projets qui donc sont extrêmement intéressants à creuser mais oui du mouvement social par rapport à ces projets donc c'est tu comprends que c'est pas simplement une question que je te pose à toi c'est une question qui se pose à nous tous voilà est-ce que c'est indisponible à domine je sais pas quoi pardon qu'est-ce qu'il y a oui bon il y a des bruits qui passent oui ben pour te répondre en fait du coup je vais appuyer sur beaucoup sur les propositions d'attaque puisqu'on est tous les deux d'attaque on a auprès des idées communes sur ce sujet là je pense là c'est plus au niveau économique ça rejoint plus la question de Michel tout à l'heure mais quand on parle proposition de socialiser les banques par exemple ben la proposition qui a été faite peut-être pas par tout le monde à attaque je crois que c'est la proposition générale en tout cas Thomas Coutreau l'avait mise comme ça entre autres c'était le fait d'avoir une direction tripartite avec par exemple un tiers de représentants de l'État un tiers de syndicats et un tiers d'usagers quand on dit d'usagers ça peut être effectivement des associations des ONG etc c'est pour la gestion disons l'autogestion d'une entreprise socialisée on pourrait imaginer aussi donc au niveau du Parlement s'il y a beaucoup de personnes qui proposent ça aussi ben par exemple de remplacer le Parlement des sénateurs par un Parlement des ONG puisqu'en fait il a une voix finalement essentiellement on pourrait dire consultative parce que c'est pas eux qui décident à la fin ils donnent leur opinion mais le Parlement de l'Assemblée nationale peut invalider toutes les décisions du Sénat donc ça pourrait être un Sénat des ONG le problème d'un Sénat des ONG si on fait ça c'est justement la légitimité de chacune d'entre elles puisque très rapidement on aura des ONG qui seraient vite les faunées des multinationales voire les faunées des gouvernements c'est toujours la même chose donc bon un des critères qui pourrait être mis en avant c'est le nombre d'adhérents par exemple ça peut être un critère parce que c'est vrai que les multinationales a plus de mal à avoir beaucoup d'adhérents ça c'est pas très évident mais là en fait je réponds à la question en fait une fois que tout est installé pour ce qui est de faire changer les choses c'est peut-être plus ça ta question aussi bah là du coup j'ai pas de recette miracle en dehors des méthodes classiques du mouvement social voilà mais ça c'est pas rien de très originel est-ce qu'il y a d'autres questions oui on a un peu plus de temps pour l'instant parce que j'ai pas de nouvelles de Nicolas Béniès et André est en train d'essayer de le joindre par téléphone c'est pour ça qu'il y a eu une petite interférence donc on continue d'accord il y a d'autres questions Vincent tu souhaitais intervenir je te vois non Jean-Marie non non je disais que André était revenu donc oui mais Nicolas Béniès est indisponible il m'a dit que c'était pas le Covid peut-être alors du coup si on a le temps il a un problème de visio il a un problème d'emploi du temps inattendu mais aussi un problème de branchement visio qui fonctionne pas donc il il me demande le numéro de 2 minutes pour s'excuser mais je trouve pas le numéro de 2 minutes donc il s'excusera autrement oui tout à fait il n'y a pas de problème oui peut-être pour prolonger du coup si on a peu de temps prolonger la question que tu m'avais posée sur les coopératives en fait c'est comment mettre en oeuvre un on pourrait dire un écosystème socialisme autogestionnaire mais là au niveau économique sous la partie économique donc je différenciais tout à l'heure deux types de coopératives les coopératives d'usagers et les coopératives de travailleurs c'est essentiellement la différence fondamentale mais souvent d'ailleurs il y a un troisième type enfin il y en a encore plusieurs d'autres mais sous le mot coopératives on met aussi sous le même mot souvent les coopératives de producteurs où en fait qui sont par exemple c'est exemple du comté en Franche-Comté où on a donc dans cette coopérative de producteurs on a aussi bien dans le domaine agricole c'est quand même assez souvent le cas on a aussi des coopératives d'usagers de travailleurs mais aussi des coopératives des entreprises classiques il y a même d'ailleurs je crois l'actalisque dedans des coopératives capitalistes classiques et donc et ça c'est pas du tout le même type de coopérative donc il faut vraiment quand on parle de coopérative il faut vraiment différencier les trois et ce qui est intéressant de ce point de vue là c'est dans l'exemple justement des coopératives de producteurs alors quand elles sont faites de façon comment dire quand elles fonctionnent bien par exemple on se rend compte que dans le système des coopératives avec le label du comté c'est le ils ont je ne sais plus 15 à 20% du prix en plus des autres types de labels parce que justement ils ont réussi à faire on pourrait dire une gouvernance des communs alors au commun au sens de au sens de la régulation collective au sens de coopération comme Strom en fait a mis ça enfin c'est dans la direction dans la vision en tout cas de Strom et dans le sens où justement ils ont ils limitent ça va comment dire à l'encontre d'un marché dérégulé et donc ils le régulent de façon coopérative de façon par le commun et c'est ça qui est intéressant donc c'est un autre aspect de la de la de la régulation qui n'est pas une régulation par le marché ou une régulation éclatique mais une régulation coopérative et c'est donc on pourrait dire une troisième forme de coopération mais qui est très spécifique là c'est plus en termes de propriété c'est en termes de régulation tout à fait moi je crois qu'un des problèmes essentiels sur lequel il faudra avancer c'est la question de la coordination entre les différents niveaux de décision plus cette coordination repose sur la concertation avec des institutions elles-mêmes démocratiques et plus le système doit bien fonctionner et moins il y aura de coordination et plus très probablement les forces de la concurrence de la compétition les forces qui dominent dans le monde actuel garderont une influence qui peut aboutir à multiplier les problèmes me semble-t-il une question qui n'a rien à voir mais qui à laquelle je pense à partir en me rendant compte que c'est donc Besançon tu l'habites qu'est-ce que l'expérience de l'IP a laissé comme trace à Besançon et dans la région et par rapport aux idées autogestion les idées de contrôle et d'autogestion la réponse d'abord une réponse historique historiquement en fait la trace aujourd'hui elle est très fragile et c'est surtout ça le pays qui a encore en vie et qui sillonne et Besançon et la France pour donner son expérience voilà mais ça reste malheureusement des fois un peu limité à ça on entend beaucoup même de gens très à gauche pour qui en gros l'autogestion la coopérative en gros ça n'a pas fonctionné malgré tout c'est ça donc c'est un échec alors que mon opinion c'est que ça n'a pas été expérimenté c'est plutôt ça la différence juste au niveau local on n'a jamais expérimenté en dehors de la Duoslavie et de certains autres endroits d'ailleurs en Espagne en dehors de petits moments en particulier un système qui serait réellement autogéré autogéré au niveau économique et puis aussi voilà ça c'est plutôt pour la partie historique après à Besançon l'IP maintenant c'est plus que 50 personnes c'est une petite entreprise locale on ne va pas revenir sur les causes mais je pense que la raison principale pour laquelle ça s'est cassé la figure c'est qu'il y a eu tout un boycott de l'industrie locale et même nationale pour éviter que l'IP continue de fonctionner c'était trop dangereux ça avait pris trop d'envergure il fallait absolument que ça s'arrête et puis du coup ils ont réussi puisque finalement on considère que c'est un échec et que voilà bon ceci dit l'IP en plus dans l'expérience particulière ça a été autogéré pendant le temps du conflit mais après c'était plus vraiment une coopérative ça a devenu une entreprise privée même avec du social mais quand même c'était toujours c'était plus une coopérative et pour la partie historique pour la partie voilà pour la partie bon aussi c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ta question en fait c'était d'accord pour Besançon et après peut-être juste pour prolonger la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'il y a par exemple le label AOC du comté qui fonctionne beaucoup mieux qu'ailleurs et alors peut-être c'est un peu un hasard mais peut-être il y a une histoire un peu historique c'est que parmi les premières fruitières c'était donc en Franche-Comté dans le Jura qu'il y avait des fruitières à fromage notamment à Saint-Claude et qu'il y a eu des expérimentations etc. et d'autres donc des premières mutuelles c'était les mutuelles d'usagers d'après ce que j'ai dans mon souvenir et bon il y a aussi peut-être aussi la culture la culture suisse et celle de Proudhon qui ont aussi peut-être essémé mine de rien à l'époque qui ont contribué à tout ça ça c'est il faudrait regarder les historiens savoir un peu pourquoi mais ça peut être une explication finalement un peu les idées de Proudhon et des Suisses aussi parce qu'il y a quand même une expérience suisse importante et finalement ils sont plus aussi bon ça c'est la partie démocratique mais ils sont plus fédéralistes que nous donc ils sont plus fondés sur pour dire la liberté gouvernementale mais après la liberté au niveau économique c'est autre chose tout à fait tout à fait juste une petite remarque comme ça dans la discussion on présente toujours effectivement l'état jacobin très centralisateur et évidemment une des figures de l'instauration de l'état jacobin c'est Robespierre alors quand on lit Robespierre et qu'on s'intéresse un petit peu à sa démarche politique et économique et bien on s'aperçoit que Robespierre disait et il l'a écrit au moins dans un texte c'est tout ce que les citoyens peuvent faire par eux-mêmes ne doit pas être approprié par l'état donc c'est quand même une vision qui n'est pas je dirais classiquement partagée mais une deuxième réflexion il y a un courant aujourd'hui chez les marxistes en particulier chez les gens qui pensent avec Marx et qui se réfèrent à Marx qui ont tendance à requalifier les pays de l'Est ce qui s'est passé dans les économies socialistes à l'Est et en insistant sur le fait que ce sont des expériences d'un socialisme d'État plutôt autoritaire et pas du tout du communisme au sens où Marx l'avait développé qui lui Marx étant plutôt sur je dirais ce que tu développes un peu sous l'angle plus libertaire je dirais qu'étatiste est-ce que tu as une idée enfin un positionnement par rapport à ça et puis Michel aussi éventuellement tu pourras nous donner ton avis là-dessus Jean-Marie aussi éventuellement puis d'autres vas-y Thierry tu as dit Dominique ils considèrent que c'est du capitalisme d'État c'est ça ? alors ils considèrent que c'est du socialisme d'État et pas du capitalisme d'État au sens on pourrait penser que c'est aussi du capitalisme d'État mais ça c'est un autre débat c'est sur la question de l'accumulation l'accumulation peut aussi être portée par les États et ça c'est le débat en fait c'est toujours la même chose que ce soit capitalisme socialisme ou communisme c'est un problème de se mettre d'accord sur la définition déjà chacun a sa définition un peu différente bon moi pour moi je considère enfin à la suite de Marx j'invente rien mais bon chacun interprète Marx à sa manière c'est ça en fait la difficulté parce que Marx a défini plusieurs critères qui définissent le capitalisme alors chacun va mettre celui-ci en avant bon certains considèrent que le critère numéro un c'est l'accumulation vous devez considérer que c'est le taux de profit moi je considère que le plus important c'est la propriété privée des moyens de production d'ailleurs je m'appuie notamment sur une des phrases de Marx qui disait le plus grand secret justement du capitalisme justement c'est ça c'est la propriété privée des moyens de production si on part ça sur ce critère-là la différence du coup entre socialisme entre capitalisme et communisme évidemment c'est celui-là et du coup on a deux types et du coup on a l'entreprise dans un communisme toutes les entreprises deviennent publiques la propriété capitaliste enfin il y a parce qu'évidemment en France ce n'est pas le cas elles deviennent il n'y a que des entreprises privées il n'y a plus d'entreprises publiques et le socialisme du coup c'est un système qui combine ça peut combiner ou moitié-moitié on pourrait dire d'entreprises publiques et d'entreprises privées ou par exemple de coopératives qui relèvent d'une propriété collective privée des moyens de production alors que les entreprises et voilà et donc à l'inverse d'une petite entreprise ou d'un travailleur indépendant qui serait ou celui qui a un seul patron ou c'est une propriété privée des moyens de production et donc en fait le socialisme pour moi c'est du coup c'est une combinaison du marché de la planification et puis des systèmes de propriété publique et privée si on part sur ce critère-là après il faut prendre peut-être chaque état à l'époque pour l'apprendre je ne pourrais pas avoir une idée je n'ai pas assez étudié historiquement chacun des cas mais pas les cas que je suis le plus aujourd'hui parce que c'est la plutôt contemporaine exemple de la Chine pour certains certains considèrent que la Chine c'est encore du communisme pour moi ça rentre plutôt dans la définition alors où on peut dire plutôt dans la définition du fascisme et fascisme c'est quoi la définition à nouveau sous l'angle de la propriété c'est un état autoritaire avec du capitalisme et donc aujourd'hui c'est ça on a un état autoritaire donc un gouvernement autoritaire et en Chine et une économie libérale il y a très peu de pans il y a encore un petit peu de quelques entreprises qui sont étatiques mais la plupart surtout les plus puissantes sont privées donc il n'y a plus beaucoup de socialisme au niveau économique en Chine et voilà donc bon alors du coup pour pouvoir répondre de façon générale on pourrait dire que oui ce serait un socialisme d'état à l'époque du RSS s'il y avait en tout cas dans mon critère s'il y avait eu quelques entreprises privées présentes mais il n'y en avait pas beaucoup à ma connaissance en tout cas pas assez donc pour moi c'était plutôt un capitalisme d'état autoritaire mais on aurait pu imaginer on aurait pu le projet marxiste en tout cas idéal c'est plutôt un communisme d'état démocratique et dans ce cas là il faut mettre de la planification démocratique il y en a pas mal qui proposent ça avec par exemple justement un nouveau dans la planification il y aura des usagers des travailleurs des représentants des travailleurs des syndicalistes et puis des représentants des élus donc une planification un nouveau tripartite mais s'il n'y a que de la planification même si c'est là c'est très démocratique c'est ce qu'il y a de plus démocratique c'est que pour le moment ça devient très lent très lent et il faut garder la liberté du marché un minimum et à nouveau on met le curseur ça dépend des secteurs à nouveau pour les chaussettes ou pour le nucléaire pour l'énergie électrique oui un élément complémentaire puisque Dominique tu m'as demandé également un point de vue sur la Chine actuelle je crois qu'il me paraît assez clair que le système chinois actuel pourrait être qualifié de capitalisme d'état c'est à dire qu'on y retrouve toute une série de mécanismes qu'on trouve dans nos économies capitalistes mais c'est beaucoup plus encadré beaucoup plus encadré même l'appropriation publique n'est pas négligeable dans une partie des grandes entreprises et une partie des banques et l'état s'est gardé des outils de contrôle notamment monétaire et financier ça fait quand même maintenant depuis 2008 qu'on attend une crise financière en Chine et du même type que chez nous bon ça arrivera peut-être vu l'endettement notamment des collectivités territoriales mais ce qui me semble c'est que la classe dirigeante chinoise se garde des outils pour gérer ce capitalisme d'une manière assez différente du néolibéralisme qu'on connaît dans le monde occidental donc je pense pour ma part que ça relève du capitalisme mais un capitalisme d'état parce que le pouvoir y compris économique en plus bien sûr du pouvoir politique et totalitaire au niveau de la police et tout ça mais moi je dirais que c'est plutôt un capitalisme d'état pour les économies de type soviétique qu'on a connues dans avant 1990 c'est à dire j'ai passé des années et des années à me continuer avec cette question parce qu'au départ je travaillais pour ma thèse je travaillais sur la coopération industrielle est-ouest alors je me heurtais à ce problème bon j'ai toujours eu du mal avec la notion de capitalisme d'état à propos de l'URSS mais j'avais aussi du mal avec la notion de socialisme d'état qui impliquait qu'on les qualifie de socialistes bon alors je passe sur ce second point mais pourquoi j'avais du mal avec la notion de capitalisme d'état bon parce que d'abord il y avait l'ampleur de l'appropriation publique qui était considérable et qui concernait toutes les grandes entreprises et tout le secteur aussi agricole au niveau collectif sauf en Pologne dont au niveau de la propriété c'était clair au niveau de la place des rapports marchands il y avait évidemment la monnaie mais la place des rapports marchands était une place complètement subordonnée or il me semble que le capitalisme suppose une hégémonie de la place de la marchandise dans la société or ce n'était pas le cas un des à mon avis une des preuves que ce n'était pas le cas c'est que le mécanisme de la rentabilité maximale véritablement n'existait pas et que une des conséquences c'était que il y avait un emploi pléthorique y compris dans des très grandes entreprises et des gains de productivité qui étaient bien plus faibles que les gains de productivité dans les pays capitalistes développés d'où d'ailleurs le fait que dans les dernières décennies l'URSS n'ait pas pu atteindre son objectif que Khrouchev avait fixé c'était de rattraper le niveau de production le niveau de productivité des États-Unis donc je crois alors je ne serai pas qualifié actuellement je n'ai pas trouvé un bon terme mais la notion de capitalisme d'État pour ces pays ne me paraît pas adaptée et la notion de socialisme de l'État non plus pour ça je crois que c'est quelque chose qui est autre qui a vécu entre 1917 pour l'URSS et 1990 en tout cas c'est certain qu'il faut tirer des enseignements de cette expérience parce que sinon ça n'aura servi à rien mais parmi les enseignements de cette expérience ce que je dirais c'est qu'on ne peut pas renoncer à une place importante des rapports marchands mais en même temps l'expérience de notre côté dans les mondes occidentaux fait qu'on ne peut pas laisser ces rapports marchands devenir hégémoniques et transformer la société en une société de marché c'est pour ça que je me retrouverai comme beaucoup maintenant je pense dans le sillage de Karl Polany on ne t'entend plus Dominique tu voulais parler de la parole mais ton micro est coupé Jean-Marie voulait intervenir je crois aussi oui c'est très très rapide je suis d'accord avec vous deux pour dire que la caractérisation de la Chine en forme de capitalisme de l'État est peut-être la moins mauvaise des qualifications sans pour étant donner complètement satisfaction on est dans un modèle qui est complètement hybride et alors je rapprochais cette petite discussion de ce que tu nous as exposé hier Michel sur l'association ou la désarticulation entre capitalisme et démocratie c'est-à-dire que le système chinois est tellement peu démocratique c'est tellement peu qu'on est obligé si on veut le caractériser de capitalisme même d'État on est obligé de se poser la question de se reposer la question de la possibilité pour un capitalisme quelque chose à fond d'avoir aussi peu de démocratie donc c'est c'est quand même assez fort que ce capitalisme donc ce dit capitalisme d'État soit si dictatorial que ça remet peut-être en cause l'association traditionnellement en fait dans le camp orthodoxe comme hétérodoxe entre une certaine relation entre certaines formes de démocratie et le capitalisme lui-même ce qui fait que et je termine là ce qui fait que tant pour ce qui s'est passé en Union soviétique de 17 aux années 60 et en Chine maintenant on n'est pas dans des modèles dans des modèles de concept abstrait pur de la même façon d'ailleurs que le capitalisme lui-même celui que nous connaissons chez nous il ne répond pas au modèle abstrait décrit par Marx dans le livre 1 du capital et donc je pense que là la chose la plus la moins incorrecte est de bien toujours séparer la définition du concept pur du concept le plus abstrait le modèle idéal typique comme aurait dit Max Weber et puis les déclinaisons concrètes à un moment donné de l'histoire qui peuvent s'approcher plus ou moins de ce modèle idéal typique c'est ça la difficulté tout à fait par rapport à ce que vous avez dit Michel et Jean-Marie on est à peu près d'accord les uns les autres sur cette question là sur la question de la Chine moi je la qualifierais de capitalisme d'état autoritaire ou dictatorial qui pour moi est en fait la définition du fascisme il n'y a jamais le nom officiel c'était national socialiste mais il n'y a jamais eu rien de socialiste ça dépend on peut l'inventer comme on veut donc c'était surtout du discours et sur ce qui est du capitalisme d'état dans la vision en tout cas dans le débat qu'il y a eu beaucoup dans les années 110 qu'est-ce qui fait que certains qualifiaient en tout cas là vous me confirmerez c'est vous les économistes je n'ai pas moins étudié ça que vous mais qu'est-ce qui fait qu'on qualifiait l'URSS de capitalisme d'état c'est que justement le critère numéro 1 qui a été mis en avant c'était l'accumulation donc comme justement comme l'URSS accumulait l'état accumulait beaucoup de richesses ça devenait effectivement un capitalisme d'état mais si on considère que le capitalisme un des critères centraux c'est l'accumulation évidemment ça devient ça devient le critère évidemment toi tu mettais en avant Michel à ma raison qu'il y avait aussi le marché parmi les autres critères la propriété c'est un des critères de la propriété des moyens de production et en tout cas ça dépend du critère qui est énoncé et donc du coup par rapport à la question que je posais Dominique quel était le système d'avant quel était l'URSS comme on aurait pu la qualifier moi avec ma terminologie fondée comme je disais tout à l'heure sur la propriété des moyens de production c'est un communisme d'état autoritaire et donc la solution pour éviter les écueils qu'il y a eu avant ça serait de créer un socialisme un socialisme ou un socialisme d'état démocratique ou un socialisme donc là ça prend la partie économique ou un socialisme un socialisme fédéraliste c'était voilà alors après sans tomber dans les dérives mais voilà c'est ça mon avis le compromis à faire bon voilà le problème c'est de se mettre d'accord sur les termes puis après sur le point de vue de Vincent Taconé m'intéresse un petit peu sur cette question là je vais devoir vous quitter en dépit de l'intérêt de la discussion et après avoir été très heureux d'avoir entendu l'exposé de Thierry salut à tous merci bien bonne soirée merci à très bientôt Vincent est-ce que tu as tu as une idée un petit peu et comment toi tu vois les choses Vincent faut que tu mettes ton micro ton micro est fermé Vincent je disais que j'avais j'avais plus de mal à voir y voir clair encore que ceux qui viennent d'intervenir et qui ont une formation d'économistes ce qui me semble effectivement c'est que par exemple les mots ne sont pas d'une clarté totale dans la mesure où pour ma part communiste que je suis je ne reconnais en rien dans la façon dont fonctionne le parti communiste chinois quelque chose qui ressemble dans quoi que ce soit à ce pourquoi je me suis battu et ce pourquoi je me bats mais une fois que j'ai dit ça eh bien il faut comment dire essayer de comprendre pourquoi parce que d'un autre côté je me reconnaîtrai pourquoi pas assez bien dans le communisme à la yougoslave sauf que là aussi il y a échec et ce qui me semble évident c'est d'une part que nous sommes dans l'après-histoire plus que dans l'histoire du point de vue de comment dire de la progression de la société au plein sens du terme par rapport telle qu'elle parvient comment dirais-je à se mettre en oeuvre par rapport aux idées qui circulent parce que les idées sont mille fois plus généreuses que la réalité dans laquelle nous vivons mais en même temps que je dis ça et je dis en même temps parce que je l'ai dit bien avant Macron bien sûr en même temps il y a des expériences limitées ou étendues extraordinaires qui se développent dans toutes les parties du monde et qui relèvent à mon avis du communisme déjà là on cite souvent la sécurité sociale en France mais on pourrait citer des dizaines et des dizaines voire des centaines et des milliers d'expériences dans le monde qui témoignent de la capacité de groupes humains à mettre en place quelque chose qui soit digne de l'humanité et des êtres humains voilà simplement ces expériences sont soit sporadiques et s'écroulent comme certaines expériences de révolutions juste après la révolution du RSS ou encore certaines initiatives prises dans les premiers mois de la mise en place de l'URSS dans tous les domaines d'ailleurs dans le domaine culturel artistique dans le domaine social dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler les conquêtes sociétales quand même comme le droit au divorce par exemple ou des choses comme ça mais avec des retournements possibles et si je voulais mettre un terme à mes propos et à leur confusion je dirais qu'il y a une chose qui me paraît absolument certaine c'est qu'on a on ne peut s'empêcher d'avoir spontanément et à travers tout ce qui a pu être dit d'avoir une conception linéaire de l'histoire avec l'idée que ça va de mieux en mieux ou avec l'idée que ça va de pire en pire et effectivement de ce point de vue on peut proposer ces deux lectures mais ça ne va ni de mieux en mieux ni de pire en pire ça va qu'à un cas avec des avancées et des reculés et globalement quand même des choses qui non pas changent définitivement mais changent fondamentalement avec des régressions toujours toujours possibles rien n'est jamais acquis à l'homme j'aurais le grand louis j'aurais une question à te poser Vincent en fait c'est des questions que je voulais te poser pendant que tu as fait ton intervention mais que je n'ai pas eu le temps je n'ai pas pu du coup c'est deux questions la première question elles sont un peu difficiles les deux mais tu répondras à ce que tu peux est-ce que tu vois une différence entre le modèle fédéraliste de Bookshin et celui de Ocalan et puis la deuxième question je te pose déjà celle-là remarque allez allons-y après je te poserai la deuxième on a jusqu'à 50 c'est ça ? oui là pour la première je vais répondre en trois secondes à mon avis la différence même si Ocalan écrit de sa prison c'est qu'il il s'appuie sur des constats et une expérience extrêmement spécifique ce qui fait à mon avis la richesse de ses propositions ça ne veut pas dire nécessairement la justesse mais la richesse de ses propositions parce que effectivement l'histoire du peuple kurde quand on parvient comme à mon avis Ocalan il parvient à prendre le recul nécessaire parce que si tu ne le prends pas tu tombes dans un discours nationaliste quoi nous sommes le peuple victime nous demandons une réhabilitation mais si si tu évites ça ce que Ocalan à mon avis évite et bien évidemment ça constitue une nourriture extraordinaire pour réfléchir à des solutions manque de bol si je puis dire le moins qu'on puisse constater c'est que on n'a pas tout à fait créé les conditions pour qu'il puisse s'y mettre ceci étant dit il y a eu quand même des avancées considérables de la part de son peuple dans tous les domaines depuis 20 ans ou 30 ans même si évidemment les coûts qu'ils ont pris sont aussi considérables voire pire encore du coup ma deuxième question c'était par rapport au projet justement du fédéralisme démocratique vous savez confédéralisme c'est quoi le terme il emploie confédéralisme fédéralisme démocratique d'Houchanen à ce cas terme donc là au niveau national j'ai compris comment il fonctionnait mais au niveau comment il envisage ça au niveau continental voire mondial est-ce que ça serait parce qu'en fait il y a plusieurs types on pourrait dire d'internationalisme il pourrait y avoir un internationalisme d'état où on aurait ce serait plutôt j'ai l'impression en tout cas sans le dire que c'est un petit peu le modèle de certains communistes c'est à l'ancienne en fait où on décapite les états-nations parce qu'ils sont nationalistes alors du coup on fait un état mondial communiste mais le gros danger c'est qu'il n'y a plus de système intermédiaire en gros entre la commune et l'état et du coup ça devient très centralisé l'autre système du coup qui serait fédéraliste qui serait donc un fédéralisme un internationalisme fédéraliste avec d'états non des états donc en fait une fédération des états c'est un peu ce que fait l'ONU aujourd'hui ou l'Union Européenne d'une certaine façon en certains domaines comme dans l'euro et puis le troisième le troisième type c'est un internationalisme alors je pense que c'est plutôt le projet de Luchaland et de Bookshin mais un internationalisme donc une fédération internationaliste sans état mais avec plutôt des municipalités des municipalités et donc c'est déjà pas mal mais c'est toujours un peu dangereux c'est un peu la dérive alors mon opinion c'est que l'idéal c'est plutôt un système une fédération internationale fondée sur plusieurs niveaux et donc avec un niveau municipal régional national continental donc avec quatre niveaux plus ou moins qui permet d'éviter justement trop de centralisation ou très décentralisation dans les différents systèmes alors la question c'est quel est le projet de Luchaland par rapport à ça d'abord à mon avis il est comment dirais-je les pistes sont importantes mais l'élaboration n'est pas très stricte ou très définie alors est-ce que c'est volontaire est-ce que c'est parce qu'il n'y arrive pas ou est-ce qu'au contraire il se refuse à y arriver pour laisser toute la possibilité d'investigation et d'expérience à mettre en route ça je ne sais pas il ne me l'a pas tellement dit la correspondance est difficile mais ce qui est certain en tout cas c'est que par exemple autant il condamne les états-nations autant il les condamne au nom des raisons de leur existence c'est-à-dire de l'utilisation de l'instrumentalisation qui en est faite par le capitalisme donc dans certains passages de ces textes il les condamne complètement mais c'est parce qu'il analyse les dégâts qu'ils font alors que dans d'autres au moment où il élabore la notion de confédéralisme démocratique il revient aux états-nations et à ce moment-là il les voit comme une possibilité à certaines étapes à prendre en compte pour arriver à des formes d'unification des décisions puis il y a un autre problème c'est qu'effectivement si on admet que le titre qu'il donne à son ouvrage c'est une traduction n'est pas trop approximatif il parle de révolution communaliste donc effectivement ça renvoie à la notion de commune mais la notion de commune renvoie pourquoi pas aussi à la commune de Paris et au communisme ou à des formes de communisme et puis enfin pour terminer pour terminer à mon stade de possibilité de réponse bien sûr pas du tout pour terminer tout court ce qui est certain c'est qu'il considère par exemple que l'ONU telle qu'elle est organisée est une véritable catastrophe pour les peuples parce que l'ONU est dominée par des superpuissances et effectivement de ce point de vue il ne va pas jusqu'à dire qu'il faut détruire l'ONU mais il va jusqu'à dire qu'il faut concevoir à un niveau comparable à celui de l'ONU une union des peuples une sorte de confédéralisme à l'échelle de la planète tout entière il l'envisage au moins ça c'est sûr de façon très claire même si là-dessus aussi il ne développe pas outre mesure il y consacre dans ce que j'ai pu lire quelques paragraphes s'il parle oui est-ce que quelqu'un veut parler sinon je réponds non moi juste peut-être non mais qu'un élément dans la réflexion par rapport à ce que tu évoques Vincent et à la situation du Kurdistan on va dire des choses comme ça le problème c'est que ce qui était l'ex-Kurdistan se trouve aujourd'hui à cheval sur plusieurs états nations alors la nation telle qu'on conçoit avec la notion de peuple derrière habituellement c'est ça qui constitue je dirais la base la base constitutive en tout cas d'un futur état or la situation du Kurdistan c'est qu'il a un rattachement à trois ou quatre entités quatre entités juridiques différentes Iran Irak Syrie et Turquie voilà donc dans ces quatre entités juridiques évidemment et il y a maintenant une antériorité historique qui fait que ce peuple se retrouve éclaté sur ces quatre entités juridiques donc avec des éléments culturels constitués qui commencent à prendre date et qui nécessitent si on veut reconstituer je dirais un Kurdistan imaginaire en tout cas et c'est pas forcément la manière dont il l'évoque c'est pour ça non non lui il n'en veut pas il n'est pas comme ça mais je crois qu'il est c'est un matérialiste convaincu ça j'en suis certain et qui prend acte je dirais de la situation concrète dans laquelle se trouve le peuple kurde et qui à partir de là nécessite obligatoirement de tenir compte de l'histoire récente du morcellement du peuple kurde pour lui redonner une identité ou une identité ou une identité reconstituée mais qui tienne compte de l'histoire c'est à dire il ne dit pas qu'il faut faire table rave du passé mais il dit effectivement que parce qu'il tient compte de la réalité et finalement la manière dont sont structurés y compris les Kurdes dans les différents pays et bien il prend en compte cette réalité là pour reconstruire une identité qui jusqu'à preuve du contraire n'existe pas et qui donc à construire et il s'inspire évidemment de certaines formes fédératives qui existent ailleurs qui existent ailleurs ou en tout cas qui ont été imaginées évidemment avec une forme démocratique accentuée mais ce qui est intéressant c'est que même s'il n'avait pas prévu les terribles événements récents dans le Caucase c'est qu'il évoque aussi d'autres peuples du Moyen-Orient Moyen-Orient c'est pas de l'Extrême-Orient mais au sens très large du terme et ailleurs des peuples qui eux aussi par l'histoire se sont trouvés disséminés qui avaient des formes tribales et notamment les Arméniens mais aussi les Arméens il évoque le peuple juif la question de la Palestine mais la question de comment dirais-je de la dissémination des Juifs etc. etc. donc il élargit sa réflexion sur le peuple kurde de façon considérable et ça permet effectivement de prendre conscience à quel point des problèmes énormes que ce soit en Afrique que ce soit dans le Caucase ou que ce soit au Moyen-Orient et la façon dont ils n'ont pas été résolus c'est moins qu'on puisse dire d'ailleurs il y a un vrai débat alors si je peux me permettre mais c'est en plein dans les problématiques qu'on a évoquées et tu parlais tout à l'heure enfin tu viens de parler de la Palestine il y a des vrais débats entre ceux qui sont favorables justement à un État centralisé ou ceux qui sont favorables à une confédération qui permet de prendre en compte ce qui s'est passé récemment et avec une reconstitution de l'État palestinien à côté d'un État israélien et donc on se retrouve avec des débats semblables et qui sont tout à fait importants André qui est présent pourrait éventuellement nous donner un éclairage mais sauf si André veut parler mais sinon par rapport à ça en fait là ce que vous avez évoqué ce que tu viens d'évoquer Dominique tu as ajouté un critère supplémentaire c'est la dimension on va dire communautaire ou culturelle du fédéralisme c'est que là on a simplifié les choses on a appris l'économique et le gouvernement la dimension économique et gouvernementale mais si on rajoute la dimension culturelle donc religieuse et linguistique la culture en plus c'est immense si on la met tout dans une seule case qui est la culture déjà ça simplifie les choses ça fait quand même trois paramètres différents et il y a un philosophe que je trouve intéressant qui a essayé de combler cet écueil qui s'appelle Taylor et il n'est pas toujours bien vu parce que justement il essaie de trouver l'équilibre en gros ceux qui sont pour un système disons universaliste un état une culture universaliste un peu à la française en tout cas sur le papier c'est on est tous la même culture tous la même communauté pas de différence mais il y a bien il y a beaucoup d'endroits où justement même chez nous en l'occurrence il peut y avoir des communautés existantes et comment on fait pour décider ça donc dans un système fédéraliste c'est adapté parce qu'il peut y avoir une liberté des communautés et autres mais à l'inverse s'il y en a trop à l'inverse on perd à nouveau l'unité donc la proposition c'est toujours la même chose en fait à la fin la proposition de Taylor c'est de trouver un équilibre entre égalité et liberté donc un peu d'égalité universaliste et puis mais avec aussi un peu de liberté pour chaque culture chaque communauté d'exercer de créer ses normes ses valeurs ses fonctionnements voilà et donc pareil ça peut être la même chose pour une confédération en Kurdistan avec donc comme il y a des communautés culturelles avec une certaine autonomie qui peut être culturelle et pas forcément ou géographique mais qui peut et sinon par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Vincent sur la question du conseil de sécurité enfin la critique que fait Ocalan de l'ONU en fait l'ONU elle a pourquoi il y a un problème il y a plein de problèmes on ne peut pas résoudre ça en deux minutes mais en un mot effectivement c'est une fédération on pourrait la qualifier aujourd'hui donc c'est finalement le monde enfin l'ONU plutôt l'ONU le monde ce serait une gouvernance libérale moi j'appellerais ça comme ça l'ONU ce serait une fédération une fédération je ne sais pas comment on peut dire en tout cas une fédération dans un système capitaliste et une fédération libérale donc fédéralisme pour le gouvernement et puis libéral pour l'économique et par contre ce n'est pas l'Assemblée Générale qui dirige l'ONU alors que ça devrait être celle-là c'est le Conseil de sécurité en particulier c'est l'OMI la Banque mondiale le FMI donc pour tout ce qui est les grandes instances pour l'armée pour la finance ce n'est pas l'ONU on s'est arrangé pour que ce soit décentralisé donc voilà il faudrait que tous ces organes reviennent sous le pouvoir de l'ONU ce serait déjà un premier pas et après la deuxième chose il faudrait effectivement pour que ce soit plus plus démocratique que ça fonctionne un peu comme ça se passe alors aux Etats-Unis même s'il y a des imites c'est qu'en fait aujourd'hui c'est un état égal d'une voix à l'ONU ça veut dire que le Luxembourg a la même puissance que les Etats-Unis ou la Chine donc c'est quand même un problème et donc c'est pour ça d'ailleurs que ça a été consacuté dans les comptes c'était complètement un peu iconoclaste et il faut qu'il y ait un système une forme de bicaméralisme comme il y a aux Etats-Unis avec un état et une voix d'un côté une chambre avec un état et une voix et puis de l'autre une autre chambre proportionnelle au nombre d'habitants c'est normal que les Chinois aient plus de voix et les Américains ou les Européens bon on n'est pas représentés sous la forme de l'Europe mais que le Luxembourg ou la Suisse et donc là on peut commencer à imaginer un système qui serait meilleur mais je pense qu'ils n'ont pas envie de l'améliorer et ils ont envie que ça reste un truc un peu purement comment dire un peu fantoche pour pouvoir dire bah oui ça marche pas et d'ailleurs il vaut mieux pas que ça marche est-ce qu'il y a d'autres d'autres interventions ? peut-être Dominique 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 me demandait d'intervenir ça dépend sur quoi mais je ne sais pas combien de secondes tu m'accordes pour aborder 6000 ans d'histoire mais bon un vous évoquiez la question du peuple juif vous savez que je fais partie de ceux qui avec Shlomo Sand mettent en cause cette notion même de peuple juif donc ça c'est un sujet qui qui est un sujet en soi de je crois que tout à l'heure Jean-Marie faisait la distinction entre les les modèles théoriques et puis les les réalités concrètes qui ne correspondaient jamais exactement à un modèle moi je sais que j'ai un j'ai un cousin russe libéral qui m'a expliqué pourquoi la France était le dernier pays communiste dans le monde à partir de l'analyse qu'il fait par exemple de survivance dans notre pays de services publics et de sécurité sociale mais je peux raconter cette histoire un jour on aura le temps et la troisième chose c'est en ce qui concerne Israël-Palestine bon je pense que les choses deviennent plus claires malheureusement aujourd'hui le le processus de constitution d'Israël et depuis le départ et en tout cas clairement depuis 1919 un processus colonial d'une partie de la population juive sous le parapluie de l'impérialisme britannique d'abord américain ensuite quand on regarde les cartes c'est-à-dire que le dévoilement du fait que l'objectif du sionisme est de coloniser l'ensemble de la Palestine historique et d'en faire une terre juive donne une compréhension et du système d'apartheid et de la définition d'Israël comme état et état nation du peuple juif etc est-ce qu'il y a un peuple juif je crois que je trouve au sens d'un peu modifier son point de vue parce que c'est vrai qu'il expliquait quand il a sorti comment le peuple juif fut inventé il en a fait un peu l'invention du sionisme au 19ème siècle ce qu'il explique dans ses derniers ouvrages c'est que le peuple juif est une invention de l'église catholique apostolique et romaine c'est-à-dire que là la constitution par l'église catholique du peuple juif comme le peuple déicide et de le définir ainsi pendant on peut dire 1500 ans à partir de l'an 500 à peu près si on veut aller vite et d'en faire un peuple déicide d'une certaine façon il a cristallisé une conscience dans l'Europe de cette opposition beaucoup plus que dans le maghreb ou dans le masheret où il n'y avait pas cette domination les juifs étaient une religion minoritaire avec un système de protectorat avec impôts mais mais il n'y avait pas du tout le même discours sur le peuple déicide qui fait du juif errant celui que nous connaissons dans la littérature antisémite donc c'est c'est un sujet je ne sais pas quand est-ce qu'on réabordera les questions de définition de ce qu'est un peuple et de ce que n'est pas un peuple mais je crois qu'il faut éviter de penser qu'en plus les choses sont là aussi il y a des modèles théoriques et puis il y a des réalités on le voit bien avec la question catalane on le voit bien avec la question basque là aussi transfrontalière pour une part donc je crois qu'il faut aborder ces questions là en rentrant un peu dans les détails parfois si on veut aborder les questions faire une analyse concrète d'une situation concrète comme disait l'autre et oui si vous avez deux secondes j'aurais bien j'aurais bien posé une question sur j'ai essayé de comment dire à partir du du Portugal mais j'aurais pu prendre l'exemple de la France je vous ai essayé j'ai pris trois minutes pour dire ça tout à l'heure en expliquant quel était l'avantage ou pas de sortir de l'Union Européenne ou d'une fédération tout simplement parce que c'est la question de la fédération c'est la question de l'autodermination est-ce qu'on peut sortir ou pas donc j'ai essayé d'expliquer un peu ce que j'en pensais peut-être que vous ne vous en souvenez plus mais je peux vous redire ce qu'il en est mais en gros ce que je disais c'était que quand on est un peuple fragile il vaut mieux sortir de l'Europe si l'Europe est libérale au niveau économiquement et y rester si elle est sociale mais sauf qu'on ne sait jamais trop à l'avant ce qui va se passer le problème c'est que ça coûte cher de rentrer et de sortir on ne peut pas le faire toutes les 100 minutes alors du coup pour la France ça serait un peu la même chose sauf qu'on est moins fragile mais c'est quand même un peu la même chose on est quand même fragile par rapport à l'Union Européenne on est quand même petit est-ce que mon analyse en gros est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble satisfaisant ou non si je synthétise en gros ce serait aujourd'hui il faudrait que la France sorte de l'Europe et puis quand elle sera sociale qu'elle revienne c'est un programme à titre personnel je suis plutôt dans les logiques dites de désobéissance au traité c'est-à-dire pas de sortie de décision de sortie mais de décision de rapport de force si on a un gouvernement qui effectivement met les questions de l'égalité et du social au cœur de son programme il va être forcément en contradiction avec les traités et donc la question va devenir celui d'un rapport de force avec l'espoir et l'annonce de l'espoir que les autres peuples arrêtent d'être dirigés par les ultralibéraux que donc il y ait une logique de changement mais c'est une question qui n'est pas une question théorique c'est une question de rapport de force et dans ce rapport de force je pense que ce qui a été dit sur les logiques de désobéissance au traité sont la manière d'aborder ces questions-là de la manière la plus positive même si aujourd'hui on a l'air mal barré dans cette situation-là en tout cas je pense qu'il est extrêmement dangereux d'avoir des logiques d'alliance entre tous les souverainistes parce que je pense que là les régressions politiques seraient à l'ordre du mais c'est une opinion personnelle je ne veux pas non mais c'est intéressant c'est pas bon il faut travailler avant de dire des quelqu'un a quelque chose à dire ou je lui réponds alors je réponds par rapport à ça en fait ce que tu dis André c'est moi je suis d'accord mais là en fait tu parles plus de stratégie à court terme ou de tactique voilà et moi je parle plus de stratégie c'est à dire qu'en gros à court terme je suis je suis ton ton analyse il faut faire une désobéissance plutôt que de dire on sort ou on sort pas sauf que pour que ça soit cohérent il faut et c'est ce que disent pas les partis politiques en général parce qu'ils n'ont pas envie de enfin ils le savent très bien mais ils n'ont pas ce que dit Attaque ne dit pas non plus même si dans sa tête dans leur tête je pense qu'ils sont cohérents aussi il faut aller pour que ça soit fonctionnement enfin pour que ça soit cohérent pour pouvoir aller au bout du raisonnement c'est à dire quand on dit ok je désobéis si au bout de 3 minutes comme pour Hollande on nous dit bah non on n'est pas d'accord bah tu rentres dans le lot bah en fait ça n'a rien fait c'était pour rigoler quoi donc ça marche si tu menaces réellement de sortir et que tu sortes éventuellement donc là oui c'est cohérent et puis le but c'est de pas sortir mais c'est comme tiki tout double je dirais jusqu'au bout si besoin si vous me mettez si vous changez sinon je sors pas mais voilà il faut aller au bout du raisonnement et bon ils le disent pas mais donc je sais pas si c'est ton raisonnement à toi André mais sinon c'est pas cohérent si t'es pas la force le rapport de force il faut pouvoir aller au bout ou oser en tout cas et le rapport de force ne se joue pas simplement dans des réunions de conseil dans des réunions de dans des réunions de conseil je veux dire que ça se ça se joue dans des mobilisations sociales réelles oui bien sûr en tout cas je pense que le discours que tu tiens c'est celui que je tiens aussi c'est ce que je tiens à TAQ ou France Insoumise ou des groupes comme ça je pense que c'est un bon discours mais qu'il a la limite la limite donc ce qui est bien c'est que ça fédère parce que ça évite les deux écueils qui sont d'aller vers l'excès de souverainisme et donc clairement de s'allier à certains qui sont qui sont vite pour une sorte de fédéralisme libéral ou d'autonomie nationaliste et puis mais éviter aussi de bon voilà mais mais c'est un peu trop c'est un peu trop subtil ou pas assez clair en fait en quelque sorte à mon avis ça reste parce que le danger à l'inverse de ne pas être clair c'est qu'à la fin finalement tu fais comme Hollande tu dis ok on va faire de la dose de obéissance puis une fois que tu es dedans tu t'obéis comme d'habitude tu changes rien c'est ça le danger tout à fait ce que je vous propose c'est que on va s'arrêter là pour maintenant et puis je vous donne rendez-vous donc dans 15 minutes enfin un peu moins dans 12 minutes pour la suite de nos débats ok à bientôt merci bien pour du coup c'était moi l'intervenant numéro 1 merci bien pour la présence et puis pour le débat c'était intéressant pas de soucis merci pour toi à toi du coup je vais je vais corriger un petit peu je vais rajouter les 2-3 schémas que j'ai mis dedans que je n'avais pas mis dans la version initiale ce sera plus pédagogique super je te le renvoie merci pour la présence